A Buenaventura, on l'appelle la rue de la paix. C'est comme une oasis au cœur d'une ville frappée par la violence. Comme vous pouvez le voir, nous vivons dans la tranquillité ici. Cette dame peut vendre son poisson. Et ici, les gens jouent au domino. Il y a un peu plus d'un an, fatigué d'être à la merci des bandes armées, les habitants du secteur de Puente Nayero ont décidé de faire de leur quartier un espace humanitaire. La violence avait atteint un niveau insensé. Là-bas, là où le chien est couché, avant c'était ce que l'on appelait une maison abattoir. Plusieurs personnes ont été tuées là-dedans. On imaginait ce qui se passait à cause des cris. De nombreuses personnes ont été démembrées alors qu'elles étaient encore en vie. Assassinat, extorsion, la terreur a duré des mois jusqu'à ce que la communauté se rebelle. Un jour d'avril 2014, elle décide d'expulser les groupes armés du quartier. On a commencé par les aborder et leur dire qu'ils ne pouvaient pas être ici. Au début, c'était un peu dur. Ils nous ont menacés de mort. Ils continuent à entrer. Alors on a construit ce portail à l'entrée du quartier. Un millier de personnes s'abritent derrière ce portail, surtout symbolique. A l'entrée, les autorités ont placé deux policiers. Mais les habitants comptent surtout sur leurs propres moyens de dissuasion. Comme vous pouvez le voir, on a fermé l'accès ici. On sait bien que c'est facile à franchir, mais comme ça, ils comprennent bien qu'on ne veut pas d'eux ici. Le quartier convoité est pourtant misérable. Pas d'eau courante, ni de tout à l'égout, mais un accès à la côte pacifique. Idéal pour la pêche, le commerce et le trafic de cocaïne.